33 années de lavage de cerveau. Jean-Pierre Pernaut atomisé par un célèbre journaliste si Jean-Pierre Pernaut a vivement été soutenu par les téléspectateurs suite à son départ du JT de 13h. Il a également dû faire face au tacle de l'un de ses confrères. Découvrez quel journaliste s'est réjoui de son départ. Ce vendredi 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux à ses téléspectateurs. Après 33 ans de bons et loyaux services et après 7000 JT de 13h présentés, le journaliste de 70 ans a tiré sa révérence au cours d'une édition spéciale où la chaîne et ses collègues de TF1 lui ont rendu hommage. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts. Ça a été une extraordinaire aventure. Merci à mes trois patrons, Patrick Leleil, Nonce Paolini et Gilles Pelission. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants. C'est l'âme du journal. Avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme. Je vous souhaite un joyeux Noël malgré les difficultés. Je vous aime à déclarer le mari de Nathalie Marquet. Les adieux de celui qui est considéré comme une figure phare du journalisme ont permis à la chaîne TF1 de battre un nouveau record puisque 8,13 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur petit écran. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages de tristesse ont également été publiés face au départ de Jean-Pierre Pernault. Contre toute attente, Jean-Pierre Pernault a pourtant dû faire face au tacle d'un de ses confrères journalistes. L'ancien visage de TF1 puis de France 2, Bruno Mazur, s'est lâché sur Twitter. Une rare lueur d'espoir en cette année horribiliste. Le départ de Jean-Pierre Pernault après 33 années de lavage de cerveau, démagogie assumée, populisme frisant parfois le complotisme, clin d'œil à la droite extrême, absence totale de hiérarchie dans l'info, bref la totale. Sans regret a-t-il écrit sur Twitter. De quoi engendrer la colère des fans de Jean-Pierre Pernault qui, rappelons-le, est la personnalité télévisée préférée des Français. Bruno Mazur n'est pas le seul journaliste à avoir taclé Jean-Pierre Pernault. Il y a belle lurette que Jean-Pierre Pernault n'informe plus. Il reflète, ou du moins, il croit qu'il reflète. C'est-à-dire qu'il flatte. On ne prétendra pas que Jean-Pierre Pernault flatte le front le plus national de ses téléspectateurs. Mais on n'irait pas jusqu'à écrire le contraire avait déclaré Philippe Lançon à Libération en 1998.Une rare lueur d'espoir en cet annu horribilis, le départ de Arrobas Pernogipi après 33 années de lavage de cerveau, démagogie assumée, populisme frisant parfois le complotisme, clin d'œil à la droite extrême, absence totale de hiérarchie dans l'info, bref la totale. Sans regret, Bruno Mazur arrobas Bruno Mazur, December 18, 2020 allié nord de la fontaine sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, 34 chère le prince Harry explique pourquoi sa sœur était toujours maintenue dans le secret de traîne de sketch chez sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, annulaire délibré. Une femme se venge de son futur mari en pleine cérémonie de mariage et délibré. Sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, annulaire solution anti-ronflement. Scripe anti-ronflement, explose les records de vente en France et solution anti-ronflement. Sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, annulé, sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, 34 chère le prince Harry. Une femme apporte une statue de lion pour la faire expertiser. Mais quand l'évaluateur la voit, il s'étouffe presque et traîne de sketch chez sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, annulaire le cap, photo, Nicole a disparu sur son lieu de travail. Vingt ans plus tard, son frère fait, une étonnante confession sur Facebook, le cap, le cap, sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, annulaire de modern post, Les plus belles femmes du monde en 30 photos, c'est modern post, sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, annulé, sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné, contenu sélectionné.